Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast. Je reçois souvent des messages de certains d'entre vous qui me demandent comment tu fais l'urine pour avoir du temps de faire ce que tu fais. C'est-à-dire travailler, m'occuper de mes enfants, je suis maman de trois enfants et trouver du temps pour une vie sociale. Comment tu fais? Comment tu fais pour avoir du temps? Et voilà, aujourd'hui on va parler de cela. Comment on s'organise quand on est maman d'un enfant, deux enfants, trois enfants? On sait que la vie des mamans c'est une vie qui peut être très prénente. Et comment on fait pour s'en sortir? Pour trouver du temps pour soi? Parce que vous savez, si vous êtes depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez, oh comme là j'accorde de l'importance au me time, au temps qu'on s'accorde. La jeune fille me demandait, mais comment tu fais? Et aujourd'hui on va parler de cela. Comment s'organiser quand on est maman de deux, de trois, de quatre enfants, de cinq enfants? Bienvenue sur ma chaîne. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laurine. Sur cette chaîne on partage, on partage nos expériences, nos astuces. Le but étant de nous aider mutuellement. Donc sens-toi à l'aise, installe-toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous t'attendons. Partage cette vidéo avec tes proches. Et bienvenue encore une fois sur cette chaîne YouTube. Alors, je vais répondre à cette question avec sincérité. Parce que je trouve que c'est une question très importante. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a l'impression que les choses sont très faciles chez les autres. Il suffit de regarder les vidéos sur YouTube, les photos sur Instagram, sur Facebook, pour avoir l'impression que les autres vivent une vie des rêves. Une vie organisée, ordonnée, rangée, sans stress, avec des enfants sages comme des images. Et j'en passe. On a l'impression que ça roule. Et bien, pour ma part, en tout cas chez moi, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est aussi compliqué que chez vous. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Et justement, comment j'ai fait pour m'organiser ? Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, sans chercher à maquiller la situation. Voir une femme qui dit, Eh bien, moi, je suis fatiguée. Je ne sais pas où donner de la tête entre mon travail, ma vie de femme, ma vie de maman et autres. Je suis perdue. Je suis fatiguée. Ça devient de plus en plus difficile. On a peur d'être jugée. On a peur de ce que les autres vont penser de cela, vont penser de nous. J'aimerais commencer par dire que moi, je suis débordée. Je suis fatiguée. Oui, c'est vrai. La vie n'est pas toujours simple. Il m'arrive de fois, le matin, de me dire, Oh, ça va être dur aujourd'hui. Il y a des journées plus difficiles que d'autres. Et je pense que c'est tout à fait normal. C'est normal. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Et je pense que ça arrive à tout le monde. Et voilà pourquoi je me suis dit, Et ce n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est avec l'expérience. Je suis maman de trois enfants. Donc, j'ai de l'expérience de la maternité. Et avec le temps, je me suis dit, Ma petite, Si tu veux t'en sortir, Continuer à t'éclater dans ce que tu fais, Prendre soin de ta maison, Prendre soin de toi, Éduquer tes enfants en créant un environnement Qui les permette de grandir comme il le faut, Tu dois t'organiser. Alors, pourquoi, pour moi en tout cas, Pourquoi c'est essentiel ? C'est important de m'organiser. À quoi sert l'organisation ? Parce que ça ne sert à rien de s'organiser pour s'organiser. Eh bien, moi je m'organise parce qu'il est important d'avoir du temps pour moi. Je me suis rendue compte qu'en devenant maman, On s'emporte. On va, on donne de son temps à ses enfants, A son mari, aux activités, A beaucoup de choses. On s'oublie dans le processus. Et pour moi, il est important d'organiser mes journées Pour me permettre d'avoir du temps pour moi. Il est aussi important d'organiser mes journées pour ne pas subir. Je ne vais pas subir mes journées. Mais je dois décider du déroulement de mes journées. Je dois être maître de ce que j'ai fait. Je ne dois pas faire quelque chose parce que je dois faire les choses. Je dois faire quelque chose parce que j'ai décidé de les faire Et de les faire de cette façon-là. Ça sert à ça l'organisation dans ma vie. J'organise donc mes journées. Je ne subis pas mes journées. Et cela commence par des petites choses. Des choses que l'on peut considérer comme insignifiantes. Ces choses-là sont vraiment importantes pour moi. Et là, je vais partager avec vous mes astuces. Ces astuces qui me permettent d'organiser mes journées jour après jour. Je vais donc partager comme ça, en désordre, Des choses que j'ai faites tout le jour Qui me permettent de gérer, d'avoir une main sur ma journée Et donc d'organiser mes journées. La première chose que j'aimerais partager avec vous, Cette chose-là m'a permis de gagner beaucoup de temps. C'est un life-server. Ça a vraiment sauvé mon temps. Ça m'a permis de gagner beaucoup de temps en termes d'organisation. C'est que je prends du temps deux fois par mois, Toutes les deux semaines, Pour réfléchir et organiser mes menus de la semaine de deux prochaines semaines. Par exemple, tous les premiers du mois, Je fais les menus de deux, du premier au quinze. Et les quinze, je fais deux autres menus du quinze au trente-un. Donc, le menu pour deux semaines. J'ai réfléchi et je note le menu pour deux semaines. Je prépare mes menus de la semaine en avance. Et bien, cette façon de faire me permet plusieurs choses. La première chose, ça me permet de gagner du temps. Je n'ai plus à réfléchir tous les jours à ce que nous allons manger, A réfléchir, mais qu'est-ce qu'on va manger ce matin, Qu'est-ce qu'on va manger ce soir, le dîner. Non, tout est planifié en avance. Cette façon de faire me permet aussi d'économiser de l'argent. Car quand je fais mes menus en avance, Je fais aussi ma liste de courses en avance. Je ne vais plus au supermarché sans savoir ce que je vais acheter. Arriver au supermarché et commencer à improviser. Là, j'arrive, je vais au supermarché, Je sais ce que je vais acheter. Et deux fois, deux fois, il m'arrive de prendre deux ou trois choses de plus. Mais en tout cas, ça me permet d'économiser le temps, Mais aussi de l'argent. Alors, ce qui arrivait avant, ça m'est déjà arrivé. Et je pense que vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Comme je ne faisais pas de liste, J'arrivais au supermarché et je prenais des choses. Et quand je rentrais à la maison, Je me rendais compte que j'avais pris les choses que j'avais déjà. Et j'avais pris des choses dont je n'avais pas besoin, Parce que j'en avais déjà. Et donc, je perdais l'argent pour rien. Je perdais mon argent. La troisième chose, Qui est une chose vraiment très importante pour moi, C'est que le fait de faire le menu en avance, Me permet de contrôler ce que nous mangeons. Je sais quelle quantité de légumes on a mangé, Quelle quantité de fruits on a mangé, Quelle quantité de protéines. Ça me permet vraiment de contrôler Ce que je donne à mes enfants. Et enfin, Cette astuce me permet de réduire le gaspillage, Car comme je prends la quantité suffisante, Vraiment, c'est dont j'ai besoin, Du coup, je ne gaspille plus. Donc, très bon pour l'environnement. Vous l'aurez donc compris, Le fait de faire, de préparer mes menus de la semaine en avance, Me fascinante beaucoup de choses. Et me permet une organisation que je n'avais pas avant, en tout cas. Après, je sais aussi, par expérience, Que cela peut être de temps en temps contraignant. Car on a l'impression de ne pas se faire plaisir, On a l'impression de savoir par avance, Ce qu'on va manger. Il n'y a pas cet effet de surprise. Et cela peut être un peu contraignant. Justement, pour pallier à cela, On peut se laisser un petit marge de manœuvre. On s'est dit, Si je n'ai pas envie de manger ce qui est prévu sur le menu, Je peux toujours changer. Il faut que ce soit fluide. Il ne faut pas que ce soit rigide. Il faut vraiment laisser un peu plus de fluidité. Sinon, ça devient très vite contraignant. Et donc, on s'élase. La deuxième chose qui me facilite dans mon organisation, C'est la communication. Ou plutôt, savoir dire non. Ou encore, savoir fixer, établir des limites à nos enfants, Mais aussi à notre mari ou à notre femme. Ça, c'est un point très important. Je pourrais même faire une vidéo sur ces sujets. Je vais en parler brièvement dans cette vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je ferai une vidéo dédiée à ces sujets. Savoir fixer des limites, établir des limites dans son couple. Aujourd'hui, je vais en parler vraiment brièvement. Parce que je sais que c'est un point qui m'a beaucoup aidée dans mon organisation quotidienne. Donc, je voulais quand même en parler brièvement. Et si vraiment les sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je me suis rendue compte avec que l'expérience est un moment de trois enfants maintenant. Qu'en devenant maman, on peut avoir du mal à dire non à nos enfants ou même à notre mari. On accepte tout. On prend sur nous pour leur faire plaisir, pour faciliter les choses. Pour que les choses se passent bien, on prend sur nous. Ou alors, on se place en dernière position. On a tendance à vouloir répondre aux besoins, à combler les besoins de tout le monde. Et après, une fois qu'il nous reste du temps, on répond à nos besoins. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous expérimentez dans votre vie de maman ou ça ne m'arrive qu'à moi-même. Mais en tout cas, je me suis rendue compte de cela. Eh bien, chère maman, j'ai envie de vous dire, pour prendre soin des autres, on prend d'abord soin de soi. Et pour prendre soin de soi, il est important, essentiel, d'apprendre à dire non. À dire non à nos enfants. À dire non à notre mari. Il est important d'apprendre à établir, à fixer des limites. Quand je sens que la situation ne me convient pas, que la situation ne m'arrange pas, que telle ou telle chose ne m'arrange pas, ne me convient pas, eh bien, on dit non. On fixe les limites, on établit les limites à nos enfants, mais aussi à notre mari ou même à notre femme. Comment on arrive à dire non après tant d'années à dire toujours oui, à accepter tout, à être au service, ce n'est peut-être pas les bons mots, mais à faire tout, tout ce qu'on peut faire pour que les choses tournent, pour que les choses se passent bien, pour que chacun dans la maison s'épanouisse. Après tant d'années à fonctionner de cette façon-là, comment on arrive à dire non ? Eh bien, on fait simple. On commence par communiquer, dire ce qu'elle en ressent en fond de nous. Et pour cela, il faut toujours prendre le temps d'identifier les choses, les fonctionnements qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus, les choses qui allaient peut-être au début, mais qui ne nous vont plus, les agissements, les comportements, les fonctionnements qui ne nous conviennent plus ou qui ne nous conviennent pas. Identifier ces choses-là et être sincère, à nos plus simples, parler, communiquer. Apprendre à exprimer nos besoins, nos sentiments, nos frustrations. S'autoriser à dire j'aime plus ça, j'aime pas ça, ça me blesse. Dans telle ou telle situation, tu sais chérie, quand tu réagis de cette façon-là, quand tu fais ceci, ça me dérange mon chéri, je ne veux plus que tu fasses cela. Voilà, apprendre à dire des choses, des situations qui nous gênent, des situations qui ne nous arrangent pas. Par exemple, on peut dire, tu sais mon chéri, là on parle à son enfant, quand tu me suis aux toilettes, ça ne lui plaît pas. Car les moments de toilettes sont des moments d'intimité. maman a besoin d'être seule aux toilettes. J'aimerais que tu ne viennes plus avec moi quand je suis aux toilettes la prochaine fois. Voilà, ça ce sont des paroles, des choses simples qu'on peut dire par exemple à notre enfant. On peut dire à son mari, tu sais mon chéri, après une journée de travail, rentrer à la maison, faire des linges, faire à manger, m'occuper des devoirs, amener les enfants aux activités, je me sens fatiguée. J'aimerais qu'on organise les choses autrement pour que je puisse avoir du temps pour me reposer, du temps pour moi avant de dormir. Ça, ça fait partie des choses qu'on peut communiquer. Donc apprendre à communiquer, dire les choses qui ne nous arrangent pas dans notre mode de fonctionnement. Il est important de ne pas prendre sur nous parce qu'à force de prendre sur nous les choses en se disant c'est pour le bien de ma maison, c'est pour le bien de mes enfants, c'est pour le bien de mon mari, on finit un jour par craquer et quand on craque, il est deux fois trop tard, il est deux fois difficile de revenir en arrière. Alors qu'en communiquant, en disant à notre mari, à nos enfants que telle ou telle situation ne nous correspond pas, ne nous satisfait pas, on arrive à trouver un autre mode de fonctionnement qui nous correspond plus. Et tout le monde est gagnant parce que rien ne vaut une maman épanouie. Donc, à partir d'aujourd'hui, chère maman, identifie les choses qui ne te correspondent pas, qui ne te correspondent plus et communique là-dessus. Parle aux hommes, établis des limites, apprends à dire non et tu verras, c'est là que tu feras gagner beaucoup de temps mais aussi de l'énergie. Et le troisième point qui découle du coup du précédent, c'est le fait de savoir prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi. Comme je le disais précédemment, quand on devient maman, on a tendance à s'oublier. Et justement, quand on a communiqué, on a identifié les points qui ne nous correspondent pas ou qui ne nous correspondent plus et qu'on a rectifié dans notre famille, il est important de pouvoir dégager du temps pour soi, pour se reconnecter à soi-même, pour se retrouver à tant que femme, à tant que personne. On n'est pas que maman, on est une personne à part entière. Il est important de pouvoir se retrouver, se reconnecter à soi-même. Essaye de prendre tous les jours du temps pour toi, mais tous les jours pour faire ce que tu aimes. Tu aimes lire, tu aimes prier, méditer, prendre du temps pour toi, pour faire les choses que tu aimes. Tu aimes marcher, tu aimes courir, tu aimes faire du sport. Prends du temps pour faire les choses que tu aimes faire, que tu aimais faire avant que tu sois maman. Alors, astuce. Le matin, quand tout le monde dort, quand la maison dort encore, je trouve que c'est le meilleur moment pour prendre du temps pour soi. Je suis consciente que cela dépend de chacune d'entre nous. Donc, essaye de trouver les créneaux, le moment qui te correspond le plus, qui fonctionne pour toi, mais aussi pour ta maison. Et prends, c'est en tous les jours, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, une heure, selon que tu peux le faire pour te retrouver, pour prendre du temps pour faire les choses que tu aimes, que tu aimais, mais que tu ne peux plus faire. Et le dernier point qui me permet de m'organiser et de trouver justement ces temps pour moi, c'est de faire participer tout le monde. Tout le monde participe. Les enfants participent selon leur capacité. Papa participe aussi. La maman ne se sent pas obligée de tout faire. Tout le monde participe et cela aidera tout le monde. On aura une maman épanouie, une maman joyeuse, une maman en forme. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Il y a tellement de choses à dire sur l'organisation et tant que maman, comment on s'organise, comment on arrive à dégager du temps pour se reconnecter à soi-même. Il y a tellement de choses à dire qu'il est impossible de le faire en une vidéo. J'espère qu'on aura encore plus de temps pour partager sur ce sujet. Si cette vidéo, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Laisse-moi un commentaire de mon organisation. Parle-nous de toi. Comment toi, tu arrives à t'organiser en tant que maman. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.